Place en Nouvelle-Calédonie, 9 jours d'émeutes, les dégâts ne cessent d'augmenter, le bilan provisoire est passé de 200 millions à 1 milliard d'euros. Ce sont des chiffres de la Chambre de Commerce et d'Industrie Locale sur l'équivalent de ce qu'avait coûté les émeutes en métropole en juin dernier. On s'en souvient le problème ? Margot Faudéré, bonsoir. Bonsoir. Eh bien le problème c'est que tout le monde n'est pas assuré sur place. Effectivement, le taux d'assurance en Nouvelle-Calédonie est plus faible qu'en métropole, comme dans beaucoup de territoires ultramarins d'ailleurs. Et c'est particulièrement vrai chez les particuliers, explique Olivier Moustakakis, le cofondateur du comparateur d'assurance en ligne Assurland. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le taux de couverture d'assurance en habitation est de 50% en Nouvelle-Calédonie quand il est de quasi 99% en métropole. Donc il y a en gros la moitié des personnes qui ne sont pas assurées. Et chez les entreprises aussi, la couverture en assurance n'est pas très élevée. La plupart, comme en métropole, ont souscrit des assurances multi-risques professionnels, ce qui signifie qu'elles seront bien indemnisées pour les dommages directs qu'elles ont subis, comme des incendies ou des casses. En revanche, peu d'entreprises sont assurées contre ce qu'on appelle les pertes d'exploitation. L'activité est à l'arrêt, de temps ensuite que les travaux soient effectués pour retrouver une activité normale. Si elles n'ont pas souscrit de garantie perte d'exploitation, elles ne seront malheureusement pas indemnisées. Et le taux de couverture en assurance aussi, malheureusement, est faible. Une réunion sur le sujet est prévue demain matin à Bercy, en présence du ministre de l'Economie et des Assurances.